Générique Générique Bonjour, la vague d'Exter s'achève et laisse place à celle d'Ozark et de Rydler Road. Rydler Road se veut être un voyage en 1962 dans la mouvance nationale socialiste britannique. C'est la série de la repentance, mais qui va, vous le verrez, beaucoup plus loin. Rydler Road, Ozark et Dexter, c'est le sommaire de ce 26e tueur en série. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Rydler Road est une mini-série en 4 épisodes diffusée sur Canal+. est tirée d'un livre éponyme publié en 2016. Décidément, les nazis sont curieusement une source d'inspiration inépuisable pour les séries. On ne compte plus le nombre de scénarii portant sur une idéologie morte il y a pourtant plus de 80 ans. On peut se demander pourquoi il n'y a rien sur le communisme qui a fait pourtant 10 fois plus de morts et qui sévit encore dans une bonne partie du monde. Mais ça, c'est le préjugé gauchiste qui a la vie dure selon lequel les crimes du communisme sont moins graves que ceux du nazisme. La série commence par un salut nazi qui donne le ton, le tout précédé par un avertissement. Cette histoire est tirée de faits réels. Tout de suite après, un autre message dit « 17 ans après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement national-socialiste proche du parti nazi établit son QG à Londres. La population lui apporte un soutien croissant. » C'est donc un écho à la fameuse phrase de Bertolt Brecht reprise en mai 68 « Le ventre est encore fécond, d'où a surgit la bête immonde. » Tout cela peut sembler partir d'un bon sentiment, sauf que dans les années 60, la menace antidémocratique, le danger, ne vient pas de quelques groupuscules obscures néo-nazis anglais. À cette époque, la politique du grand bond en avant fait 60 millions de morts en Chine. Le danger vient plutôt de l'URSS, avec ses goulags et ses chars à 400 kilomètres seulement de Strasbourg. Rillerod tourne autour du personnage de Colin Jordan, une personne ayant réellement existé et qui était le chef du mouvement national-socialiste britannique qui était ouvertement antisémite. C'est un mouvement né d'une scission avec celui de Mosley. Colin Jordan, c'est lui, à droite, dans la série et à gauche, en vrai. Il est marié avec Françoise Dior, la nièce et héritière du couturier français. Françoise Dior est aussi radicale que son mari, sauf à la fin de sa vie, où, soucieuse de respectabilité, elle adhéra au RPR, l'ancêtre des Républicains, et épousa en troisième noce le comte Hubert de Mirleau, ancien secrétaire général-adjoint du cercle Manterland et alors adhérent du RPR. À cette époque, le couple avait accordé une interview à la télévision française où l'héritière Dior déclarait qu'étant nationale-socialiste depuis longtemps, elle avait tout naturellement contacté Colin Jordan. Celui-ci lui avait demandé sa main ultérieurement. La série montre le soutien authentique apporté par le duc de Bedford au mouvement national-socialiste qui, élu, prête même son château. Dans la série, les membres du parti battent leurs femmes. Les militants issus des couches populaires sont des frustrés, des malchanceux, voire des pauvres types, des faibles d'esprit, abusés intellectuellement par leurs chefs. L'allusion au mouvement populiste de maintenant est flagrante. Et ce n'est pas moi qui rêve. Les articles sur Ridley Road sont tous des copiés-collés du dossier de presse reprenant les mêmes arguments. Ainsi, dans La Croix, on peut lire, en toile de fond, la série dépeint avec soin le climat troublé des sixties, troublé, partagé entre les élans de liberté de la jeunesse et la souffrance des oubliés de la croissance. Ça, c'est pour les pauvres types. Elles montent à travers des personnages secondaires bien campés, comment le sentiment de dépossession et la perte de repères face aux changements sociaux font le lit des extrêmes droites. Et là, tenez-vous bien, dans un écho troublant à l'actualité. Vous voyez à quoi on fait l'usion ? Sur France Info, on peut lire, c'est une histoire qui résonne aujourd'hui plus que jamais. Sur Bêta Séries, ça ne s'invente pas, on peut lire. 39,45, à beau et derrière nous, la haine envers les minorités devient de plus en plus flagrante de nos jours et la résonance de la série n'en est que plus forte. Ça sent la mise en garde pour les présidentielles de 2022 sur le thème. Faites attention pour qui vous votez. Si Françoise Dior et Colin Jordan ne sont bien réels, la série tirée du livre leur flanque deux personnages de fiction, Vivian Abestein et son compagnon Jacques. C'est un couple juif qui va infiltrer le parti nazi. Ses missions d'infiltration de cette mouvance par des juifs ont bel et bien existé. Elles étaient menées par le groupe 62 qui transmettait à leur milice d'autodéfense les informations ainsi recueillies. Le groupe 62 est une référence à une manifestation londonienne se déroulant à Trafalgar Square en 1962 et qui provoqua des échafourées entre le groupuscule d'extrême droite et une foule de contre-manifestants. Les images de l'époque et celles de la série Concorde pour montrer que le mouvement national socialiste de l'époque est une toute petite organisation qui ne me lance pas vraiment le pouvoir et la démocratie. Mais pourtant, vous vous souvenez de la phrase de la première minute ? La population lui accorde un soutien croissant. Dans la série, Vivian va jusqu'à coucher avec Colin Jordan pour trouver les preuves de sa culpabilité. Dans les faits, Colin Jordan sera condamné à neuf mois de prison pour un tract raciste dont il assume la paternité. En résumé, je dirais que l'univers des années 60 avec les coiffures à la B-52 est marrant, que les décors et les costumes sont bien faits, la musique est bonne et retrace bien l'ambiance de ce que l'on a appelé le Swinging Sixties ou Swinging London, une époque où la pop-rock anglo-saxonne tournait la page culturelle du nationalisme du début du siècle. Sur la trame authentique de cette histoire se greffe une mise en garde pénible sur le populisme actuel, à l'image de cette phrase qui conclut le dernier épisode, « La lutte contre le fascisme continue ». Mais où ont-ils vu du fascisme de nos jours ? Alors qu'on s'occupe plutôt de la Chine qui fait travailler les enfants. À propos du national-socialisme, dans un genre complètement différent et totalement loufoque, je vous signale sur Prime Vidéo la série « The Man in the High Castle ». Le scénario est fou, les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire de Japon d'un côté et l'Allemagne nazie de l'autre. Le Maître du Château est une production du formidable cinéaste Ridley Scott, celui qui a fait duelliste, Alien, Gladiator, Blade Runner et bien d'autres encore. « Ozark » est une série diffusée sur Netflix. La quatrième saison vient de sortir à l'instant. C'est une bonne série sur une trame classique. Je vous lis le résumé. Marty et Wendy Bird blanchissent de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue. Lorsque son partenaire le trahit, il déménage avec sa famille au Mont Ozark. Là-bas, il se retrouve opposé à un dealer local, à une bande de voyous et à un agent du FBI tenace. Cartel de la drogue, Amérique trash, politicien pourri qui pactise avec la mafia. C'est vraiment un scénario classique. Mais derrière ce scénario classique se cache une famille déroutante. La famille Bird. Lui a l'air du gendrier idéal qui devait certainement être le faillot de la classe. Il est poli, mesuré, réfléchi. Sa femme est la caricature de la bourgeoise mondaine qui finance un établissement de désintoxication. Leurs deux enfants sont également proprets. Oui, mais voilà, ils blanchissent des montagnes de billets pour un cartel du Sud et n'hésitent pas à tuer quand cela est nécessaire. Ils ne cachent rien à leurs enfants de leurs agissements. En miroir à cette famille bourgeoise, la série oppose des blancs paumés dont les Américains ont le secret. Ils vivent dans des mobilhomes mais au milieu d'une nature somptueuse. Un personnage détonne, c'est Darlene, une vieille veuve qui vit le parfait amour avec un jeune de 20 ans. Cette Brigitte Macron ratée et beaucoup moins apprêtée tue au riot gun sans état d'âme. Pas de scène de jambes en l'air opportune juste avant les pages de pubs, pas de wokisme ni même de leçons de morale. Est-on dans une série des années 70 ? Non, on est bien sur Netflix et c'est bien ça qui n'est pas normal. On passe un bon moment, la série est notée 4 sur 5 par les lecteurs d'Hallociné et de Sens Critique. Moi, j'irai presque jusque là. Dexter, juste un petit débrief. Je vous l'avais annoncé, après 10 ans d'absence, la série revenait pour corriger une fin jugée catastrophique par une majorité de fans. Il est vrai que si Dexter est une excellente série, je la mets dans mes 10 préférés, le charme tendait à disparaître au bout de 8 saisons et 96 épisodes. La 8ème saison avait même introduit Charlotte Rampling dans le rôle d'un psychiatre. Dexter, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. De jour, l'avenant Dexter est un expert médico-légal en analyse de traces de sang pour la police de Miami. De nuit, c'est un tueur en série qui s'attaque au meurtrier. Un tueur sympathique, décontracté et calme. Un tueur que l'on voudrait avoir pour ami. Et c'est bien là le secret de la réussite de cette série. On a du plaisir à retrouver Dexter, cette fois dans un tout autre univers. Fini les cocotiers de Miami, place au paysage du Grand Nord. On pourrait croire que du coup les personnages de Miami ont disparu. Eh bien non, les scénarifs trop le moyen de les faire revenir, y compris sa sœur des femmes des bras. Et ce, par une idée plutôt astucieuse. Cette 9ème saison s'adresse à un public de fans. Si vous n'avez pas vu les précédentes, cette saison n'est pas faite pour vous. Et je ne peux que vous conseiller de voir au moins les 4 premières. Pour ceux qui se demandent si Dexter New Blood est une ultime saison, vraiment, au risque de dévoiler quelque chose, je vous dirais que je ne vois vraiment pas comment une suite est possible. Dans 15 jours, vous retrouvez Christopher. N'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada